Bonjour les toqués du Tic Tac ! C'est sûr, l'or jaune revient en force dans les collections de montres et de bijoux. Faut-il y voir une sorte de retour à l'or originel, à la valeur refuge dans un monde tourmenté ? Certains le disent, d'autres préfèrent parler de cette mode, souvent fugace, qui s'entiche d'une matière ou d'une couleur pour passer l'année suivante à une autre. En tout cas, c'est beau, ça brille, ça claque, ça décoiffe et comme dirait l'autre, il est l'or mon signeur de porter une montre en or. Tout ce qui brille n'est pas or, dit le proverbe, mais c'est vrai. Parfois, les apparences sont trompeuses. Surtout quand les montres sont bien faites et la sacro-sainte valeur perçue d'un produit peut alors en décontenant ses plus d'un. C'est notamment ce qui s'est passé pendant l'émission de Morgan VS, où j'ai mis une Tissot PRX Full PVD or au poignet de Kevin Adams et une autre, dorée aussi, mais plus style, comme une Direct From China au poignet de Morgan. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise, c'est très marrant, je vous mets la fiche. Alors, la première montre que je vous présente est une Full PVD or. Et si j'ai choisi de la mettre dans cette émission, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'entre celle que j'ai mise au poignet de Kevin Adams et celle-ci, eh bien, il s'est passé quelque chose, une sorte de coup de tonnerre à faire trembler la planète basket. L'arrivée d'une nouvelle PRX PVD or customisée pour mettre en avant la collaboration avec un ambassadeur sportif mondialement connu, Damian Millard. Et quand j'ai prononcé son nom, et tiens, il a failli s'évanouir. Il faut dire que le mec est une véritable légende. Huit fois sélectionné pour les NBA All-Star Games. C'est vous dire. Après Tony Parker, voilà une autre star du basket à mettre au tableau de chasse de la manufacture Tissot. Alors, comme je disais, elle est customisée à point. Le cadran est estampé d'une succession de petits zéros en référence au numéro du joueur. Et le balourd de la seconde reprend le D barré de deux traits, un peu comme le S du dollar. Faut-il y voir une allusion au côté bankable du joueur ? Il y a des chances. Mais ce n'est pas tout. Le réhaut est gravé à chaque quart d'un mot en rapport direct avec l'avis du joueur. En haut à gauche est marqué Dem. Ça évoque son surnom. En haut à droite, Time, pour le fameux Dem Time, le nom donné à ses tirs décisifs qu'il effectue dans les dernières secondes et qui font basculer un match et vibrer les foules. En bas, les initiales DDKK. Ce sont les initiales des membres de sa famille. Et en face, les initiales YKWTII. C'est l'acronyme en fait de You Know What Time It Is. Ce qui veut dire vous le savez, c'est le moment. Le moment de quoi ? Le moment de faire un exploit. De marquer un panier à trois points dans la dernière seconde. À l'arrière de la montre, un fond transparent avec le dessin du joueur faisant le geste célèbre désormais, le Dem Time. C'est-à-dire le mec qui regarde les gens et font... Ça, ça veut dire c'est le Dem Time. Ah, vous voulez le voir en vrai ? Allez, c'est bon, je vous mets un extrait d'une vidéo. Incroyable, le mec. Il est juste un génie. Dingo. D'une précision incroyable. Précision incroyable comme le calibre Powermatic 80 que l'on peut voir par le fond transparent. Un calibre bienné qui selon moi n'est d'ailleurs pas étranger au succès mondial de la PRX. Il faut savoir que la PRX c'est un phénomène mondial. Le succès est dingo. Je rappelle quand même que ce calibre a 80 heures de réserve de marche. Un balancier spirale Nivacron qui est une sorte de bouclier contre les problèmes de magnétisme et qui met à l'abri le calibre des problèmes de chronométrie. On le sait, le magnétisme et la chronométrie ne font pas mauvais d'âge. Quoi dire d'autre ? Diamètre 40 mm, bracelet interchangeable, glace saphir, elle est étanche à 100 mètres et il y a du superluminova sur les aiguilles et les index comme le montre la désormais célèbre vue luminosque. Alors il faut savoir que cette montre sera peut-être portée par d'autres légendes de l'équipe des Milwaukee Bucks puisque Damien Millard, dans sa grande générosité, il n'offre pas que des paniers incroyables. Il a offert une montre à tous les joueurs de son équipe. Alors je ne sais pas si Giannis en est au coup de peau, enfin je ne sais pas comment ça se prononce le nom, le numéro 34 de l'équipe des Bucks l'apportera ou s'il l'apportera en cachette puisqu'il est ambassadeur Whiteley et qu'il porte habituellement une magnifique Navi-Timer Panda. D'ailleurs l'histoire ne dit pas si quand il a signé son contrat il en a offert une à toute l'équipe. Sachez que Damien est aussi un chanteur dont le nom de scène est Dame Dola. Alors je vous arrête tout de suite, n'allez pas chercher midi à 14h, Dame Dola mesure 1m88 et une chose du 49. Donc on peut en déduire sans se tromper que ce n'est pas le fils caché de Sylvain Dola le CEO de Tissot quand même là vous êtes taquin. Mais pour ne pas mourir idiot faites comme moi. Si vous ne connaissez pas sa musique écoutez quelques-uns de ses titres et franchement c'est pas mal du tout. C'est pas mon type de musique c'est très rap mais il faut reconnaître que le mec a du talent c'est indéniable il est fort au basket et il est fort aussi en chanson. Ah dernière précision il existe aussi en 35 mm pour les poignets les plus fins. Là j'ai la quartz mais il existe aussi en version calibre automatique. Et pour ceux qui veulent encore plus un petit côté vintage elle existe avec affichage digital mais cette fois en 40 mm. Voilà. On en a fini avec la Tissot PRX mais il faut reconnaître qu'à chaque fois qu'il sorte une déclinaison et bien c'est un succès vraiment il surfe sur la base du succès chez Tissot avec ce modèle. On dit souvent qu'une star en appelle une autre et ça tombe bien puisque là j'ai vraiment une icône de l'horlogerie avec la Bulgari Bulgari qui revient cette année sur le devant de la scène avec cette édition en or jaune. Ce modèle qui a été imaginé par Gianni Bulgari a été dessiné je vous le donne en mille et mille. Eh oui par Gérald Gentin le génie Oui oui Gérald Gentin c'est fou le nombre d'icônes que ce génie a pu dessiner la Royal Oak d'Olemar Piguet l'ingénieur d'IWC la Nautilus de Patek Philippe et bien d'autres encore. Revenons donc à cette Bulgari Bulgari qui a estomaqué la bien-pensance en Longère à l'époque où elle est sortie en 1975. Imaginez la scène comment peut-on écrire en si gros la marque d'une montre sur une montre de luxe ? Et quelle honte ? Non pas une fois deux fois c'est marqué deux fois Eh bien oui c'est l'apanage de cette maison italienne que de sortir des sentiers battus pour y construire les autoroutes que les autres empruntent volontiers par la suite. Il y a ceux qui suivent la mode et ceux qui la créent. Ce ne sont pas les exemples qui manquent et d'ailleurs Gérald Gentin en tête avec la Royal Oak quand elle est sortie il avait fait une révolution une montre en acier dans un monde de luxe où seul l'or avait le droit de citer. Mieux encore le détonade Rolex vous savez personne n'en voulait quand il est sorti et aujourd'hui c'est la montre la plus convoitée dans sa version AC ou mieux encore dans sa version Le Mans. Revenons à Loubouton ou plus précisément à ces scandaleuses mais délicieuses lettres gravées dans l'or qui ne sont pas sans rappeler l'origine romaine de la maison puisque c'est ce qu'on appelle des capitales romaines. et oui ce type d'écriture avec des lettres à empattement était principalement utilisé pour graver dans la pierre au fronton des édifices romains des noms ou des devises et ça au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Écriture que l'on retrouvait en arc de cercle également sur les pièces avec le nom des empereurs romains lorsque ces derniers battaient monnaie à l'époque pour asseoir leur autorité. Je vous renvoie à l'excellente émission que nous avons tournée l'été dernier avec l'historien Jean-Christophorus Babilus et je vous mets la fiche. Quand on y regarde de plus près l'audace dont faisait preuve à l'époque Bulgari-Bulgari est aujourd'hui d'une incroyable modernité. Elle marie deux couleurs qui s'accordent parfaitement le noir et l'or et le trio boîte, hans et bracelet en alligator est d'une pureté biblique. Le cadran aussi est d'un design et d'une simplicité poussée à l'extrême avec un 12 et un 6 pour seul chiffre et d'ailleurs c'est amusant de voir qu'ils ne sont pas en chiffres romains mais en chiffres arabes. Une autre caractéristique de ce modèle très importante c'est le cadran qui est un noir très mat avec un revêtement zapon. On ne sait pas si c'est fabriqué par les zaponais mais il s'appelle zapon. Il fait ressortir la brillance des index, des chiffres et des aiguilles qui se détachent immédiatement au premier regard. Ultime détail qu'il n'en est pas un la date qui est très discrète à 3 heures et bien elle aussi elle s'affiche sur un disque noir très mat mais comme l'écriture est en blanc et bien c'est très lisible. Voilà. La boucle est bouclée. Surtout quand on ferme évidemment la boucle ardillon en or également sur le bracelet en alligator noir. Franchement très très jolie nouveauté un beau retour d'une icône disponible en deux tailles et j'ai les deux donc ça tombe bien puisqu'il y a la 38 mm avec le calibre automatique fabriquée à l'héméufacture Bulgarie et j'ai la 26 mm qui elle est dotée d'un calibre à quartz et qui est légèrement plus fine que l'autre. Alors évidemment si l'automatique est plus épaisse c'est parce qu'elle embarque le rotor qui sert à remonter le mécanisme mais la finesse lui va bien aussi et c'est vrai que ces deux modèles sont vraiment très bien proportionnés gracieux on pourrait dire comme les femmes en bikini de la mosaïque de la villa Casale une villa romaine datant du 3ème siècle avant Jésus Christ et oui il ne faut quand même pas oublier que le maillot de deux pièces a été inventé avant Jésus Christ vous ne croyez pas ? Tiens je vous mets la photo vous voyez le maillot de deux pièces il date de cette époque et parfois on croit inventer des trucs et puis pas du tout et ne croyez pas que je dis ça au hasard puisque j'arrive sur la Longine GMT la nouvelle GMT de chez Longine et il faut savoir que c'est Longine qui a créé la première montre GMT en 1925 et qu'il a déposé le brevet en 1936 il faut toujours rendre à César ce qui est à César et voici donc la Longine Master Collection GMT en or jaune limitée à 500 exemplaires alors la Master Collection chez Longine c'est un peu l'expression parfaite du savoir-faire de la manufacture à la fois pour ce qui est de l'extérieur et de l'aspect mais aussi pour ce qui se trouve à l'intérieur commençons donc par le côté pile la face avant avec un cadran argenté givré dessiné avec soin et qui fait la part belle à la qualité de lecture des informations qu'il présente ainsi la date placée à 6h est très lisible parce qu'elle est très dégagée sur le cadran et ça c'est sympa en ce qui concerne le GMT leur GMT qui est affichée sur le réo sur une échelle de 24h elle se lit aussi parfaitement bien parce que l'angle du réo est fait pour qu'on puisse le lire immédiatement au poignet ça c'est aussi une autre chose qui est très cool mais surtout et c'est là où c'est malin malin le sphinx parce que à 3h et à 9h ils ont inversé le sens de lecture des chiffres ce qui veut dire que sur le haut on les lit dans un sens et dans le bas on les lit dans l'autre sens et ça franchement c'est super facile c'est malin ça facilite la lecture franchement pas idiot du tout en plus leur GMT est empointé par la seule et fine aiguille noire du cadran ça permet de l'identifier facilement tout en gardant une belle élégance à l'ensemble c'est bien pensé et donc c'est très pratique en bas du réo il y a une fine minuterie chemin de fer donc ça c'est aussi élégant et les chiffres sont en chiffres romains en appliques dorés comme le sont d'ailleurs les aiguilles feuilles des heures et des minutes qui elles sont élancées et aussi ouais on peut dire c'est une bonne élégante à l'arrière le spectacle continue avec un mouvement de belle facture équipé d'un spirale en silicium qui est associé à des composants très innovants pour donner au calibre la capacité de résister au champ magnétique 10 fois supérieur à la norme ISO 764 la norme ISO 764 c'est la référence en termes de résistance au magnétisme pour une montre en fait il ne faut pas qu'une montre ait un écart de plus 30 ou moins 30 secondes après avoir été exposé à un champ magnétique de 4800 ampères par mètre pour être une montre résistante ou 16000 ampères par mètre pour être une montre dite de résistance renforcée au magnétisme donc voilà celle-ci elle passe tous les tests et on le sait je l'ai déjà dit le magnétisme c'est l'ennemi absolu de la chronométrie évidemment c'est un peu con quand on passe sous un portique et puis qu'après la montre se dérègne la réserve de marche est de 72 heures et la masse oscillante elle est joliment décorée de côte de Genève ah bah tiens on va faire une petite parenthèse pourquoi voit-on souvent des côtes de Genève en décoration sur les platines sur les ponts ou sur les masses oscillantes comme là pour trois raisons simples un c'est joli et facile à faire avec des machines donc c'est pas très cher sauf quand évidemment elles sont faites à la main ou là ça augmente un peu le prix deux c'est une décoration qui permet de masquer toutes les inévitables petites rayures qui sont faites sur la matière lors de la réalisation mécanique des pièces donc ça on peut pas y échapper c'est toujours comme ça trois à une certaine époque lorsque les ateliers étaient plus poussiéreux les ateliers d'horloger les côtes de Genève retenaient un peu la poussière sur les surfaces décorées pour éviter qu'elles se baladent dans le calibre donc c'était une sorte d'aspirateur à poussière une fois que la montre était emboîtée alors qu'aujourd'hui si vous allez visiter une manufacture c'est ambiance quasi-hôpital c'est propre partout il n'y a rien qui traîne pas un grain de poussière et tout le personnel est en blouse blanche à chaque fois que vous rentrez dans une pièce vous croyez qu'ils vont vous faire une prise de sang donc voilà l'histoire de la côte de Genève alors pour notre traditionnelle cerise sur le plateau j'ai une pacha de quartier en l'or jaune avec gris et là attention on va verser une petite larme d'émotion car je vous le rappelle c'est avec la pacha il y a 3 ans que j'ai commencé cette chaîne tiens je serais curieux de savoir s'il y en a parmi vous qui ont vu toutes les émissions depuis le début laissez-le en commentaire et puis et puis n'oubliez pas de vous abonner hein parce que sinon vous loupez des trucs de dingo à chaque fois et si vous êtes abonné depuis le début et si vous avez vu toutes les émissions cela ne vous donne pas le droit de chambrer comme des malades c'était ma première mission soyez un peu indulgents ni de faire des commentaires désobligeants genre tu as grossi ou tu as blanchi il y a un de mes potes que je n'ai pas eu depuis longtemps il m'a fait ce genre de commentaires en plus il est plus vieux que moi il n'est pas cultivé et pourtant c'est mon potager il rigole ça là d'ailleurs c'est plus un pote c'est un ex-pote maintenant allez hop on dégage le pote ah tiens compte Instagram je vous mets le compte Instagram vous l'avez vu ? hop vous ne le voyez plus mais non c'est pas vrai le pote je l'aime toujours je déconne bon où j'en étais ? on s'égare à l'hasard ah oui j'avoue que la pachon en or avec gris c'est un buste attention c'est pas une buste de quartier c'est un buste c'est la montre parfaite pour les scènes de ménage vous l'achetez et votre femme vous la pique avant même que vous ayez eu le temps de lire l'heure une fois car là on est vraiment dans l'icône horlogère unisexe la montre sans genre vraiment que tout le monde peut porter petite précision pour ceux qui n'auraient pas vu encore ma première émission la pacha a été créée en 1985 elle a fait les beaux jours de la jeunesse dorée que l'on surnommait à l'époque les nappes qui succédaient à la non moins célèbre tribu des BCBG les bons chics de bons genres mais comme certaines personnes avaient parodié en les appelant beaucoup belle gueule il y a eu vexation donc ils se sont dit maintenant on est les nappes et puis après il y a eu les CHCP je crois carrière mescolier de père bref toute une époque et d'ailleurs à cette époque c'est marrant et je reviens là dessus je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui les filles elles portaient la pacha avec gris et les garçons sans gris et oui puisque la grille est amovible ah je vous le fais en direct live je prends la grille je fais ça hop je l'enlève vous voyez la facilité avec laquelle on enlève la grille génial hein voilà pour la remettre c'est pas compliqué mais parfois on se loupe donc je ne vais pas le faire je ne vais pas non plus me ridiculiser j'en ai fait suffisamment dans cette émission quelques petites différences avec le modèle d'époque des années 80 la couronne qui est sous le cache couronne a elle aussi un spinel bleu je vous le montre le voilà alors qu'avant il n'y en avait pas il y a un nouveau clapet pour lui faire graver des initiales donc ça c'est ici voilà donc on peut faire graver des petites initiales ça c'est sympa et le nouveau bracelet a le système quick switch donc vraiment vous le changez en un clin d'oeil vous pouvez mettre un bracelet tout or ou sur une pacha acier un bracelet tout acier c'est très sympa vous avez tout dans l'émission que j'ai consacré je vous mets la fiche avant de vous quitter je vous donne une super astuce pour vous éviter de vous faire piquer votre pacha par votre femme alors c'est une astuce c'est pas la moins chère des astuces mais elle marche assez sûre vous lui achetez la petite panthère en or jaune comme ça vous négociez avec elle vous dites je te prends ça mais tu me piques plus ma pacha et là elle dit oui parce que c'est pas qu'en fait c'est un piège et oui c'est que sans rien lui dire là vous lui piquez la panthère et pour la porter vous hein quoi une panthère au poignet d'un homme il a fumé la moquette le franqui là et ben non bananas c'est la nouvelle mode c'est pas par hasard que j'ai demandé une petite panthère pour cette émission c'est super tendance de porter la petite panthère comme un bracelet comme une sorte de gourmette ultra chic pour l'homme marrant non et puis faut pas oublier que caisse richard et même pierce broslam portaient une panthère de quartier quand même si James Bond porte une panthère de quartier alors tout le monde peut porter une panthère de quartier et puisque on en est pas à une transgression près et ben de la cerise sur le plateau je vais passer au clou du spectacle désolé j'ai pas pu m'empêcher j'en ai demandé voilà le clou du spectacle bah ouais c'est le clou quartier voilà ça c'est un bracelet c'est un bracelet c'est un clou ils l'ont tordu et ça ça devient un bracelet hyper tendance ah au fait il est mixte aussi ça veut dire que les hommes ou les femmes portent ça donc les mecs ne manquent pas de génie quand même juste un clou de quartier désolé j'ai pas pu résister le clou du spectacle n'allez pas jusqu'à dire qu'à cause de ça c'est une émission qui vaut pas un clou faites gaffe j'ai les noms allez à tout à l'heure vous voyez regardez on est déjà en train de m'appeler sur mon téléphone pour m'envoyer les noms faites gaffe m'appeler sur mon téléphone c'est un bracelet